Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur Acte Bas-à-Pas. Alors, moi je suis Jennifer Meyer, je suis consultante en énergie et climat chez Eco2 Initiative et aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle méthodologie Acte Bas-à-Pas qui aide les entreprises à élaborer et mettre en œuvre des stratégies bas carbone pertinentes. Cette méthodologie a été développée par l'ADEME avec l'appui d'Eco2 Initiative, Utopie et I Care & Consult. Comme l'a dit Gaëlle, il y aura des séances de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation en utilisant la petite boîte Q&R. Donc, notre ordre du jour un petit peu chargé aujourd'hui, on va essayer de quand même tenir en une heure et demie. Si, comme disait Gaëlle, si votre question n'a pas de reçu de réponse aujourd'hui, on va rédiger une FAQ et la publier également sur le site Acte en même temps que l'enregistrement. On sera trois à intervenir aujourd'hui. Lisa Bertrand qui est business developer Acte à l'ADEME, Coralie Zen qui est chargée de projet RSE du groupe Carcia et moi-même. Donc, je vais laisser dans un premier temps la parole à Lisa. Merci Jennifer. Bonjour à tous. Je pense que j'ai récupéré la main sur la présentation. Impeccable. Donc, en introduction, rapidement, qu'est-ce que l'initiative Acte ? Acte, c'est pour Assessing Low Carbon Transition. C'est donc une initiative internationale, d'où le nom en anglais, qui a été lancée lors de la COP 21 en 2015 par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et le CDP qui est une ONG basée au Royaume-Uni qui dirige une plateforme de la transparence de la donnée des entreprises environnementales et climatiques. Et donc, l'initiative Acte a pour objectif d'appuyer, d'outiller les entreprises pour qu'elles puissent piloter leur stratégie de décarbonation. Acte est soutenue par le gouvernement français comme une des initiatives phares et elle fait partie de l'agenda global pour le climat du secrétariat de la CNIC. C'est la seule initiative internationale qui va venir créer un cadre de responsabilisation prospectif pour pouvoir orienter et évaluer les stratégies et les actions bas carbone des entreprises. Et donc, avec Acte, les utilisateurs, les entreprises, mais aussi les bureaux d'études, les investisseurs et les pouvoirs publics vont pouvoir aller au-delà de la fixation d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondée sur les données scientifiques et démontrer comment leurs actions de décarbonation vont les placer sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. Excusez-moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de développer cette méthode Acte pas à pas ? On a reçu beaucoup, lorsqu'on a fait des expérimentations avec des entreprises, avec nos méthodologies sectorielles d'évaluation Acte, qui sont historiquement les méthodes développées par Acte, des retours d'entreprises qui, finalement, n'étaient pas suffisamment matures pour être évaluées et souhaitaient développer une stratégie pertinente et un plan d'action avant d'en faire l'évaluation. On a aussi mené une étude de préfiguration, il y a peu plus d'un an, pour voir comment répondre aux besoins de ces entreprises. Et ça a permis de confirmer la nécessité de ce type de méthode de développement d'une stratégie bas carbone. Et puis, ça pouvait aussi permettre à des entreprises qui avaient été évaluées avec les méthodologies d'évaluation sectorielle, qui avaient reçu une mauvaise note relativement basse, d'entrer dans une démarche de progrès et d'améliorer, dans l'objectif d'améliorer cette note d'évaluation Acte. L'ADEME a donc lancé un appel à proposition pour développer cette méthode. Et les trois bureaux d'études, Éco2, Utopie et ICare y ont répondu pour former un consortium et fournir l'appui technique. On a dû élaborer la méthode et les outils dans une durée relativement courte, en six mois, parce qu'on avait vraiment envie de répondre à ce besoin des entreprises d'outils et de méthodes sur cette thématique. Et puis, on a réalisé ces développements via des ateliers de co-construction. Donc, on a eu huit ateliers, en fait, sur ces six mois. Et on a recueilli des commentaires des participants de ces ateliers, à la fois entreprises et bureaux d'études, sur les éléments clés qu'on leur présentait, de la méthodologie, du processus de mise en œuvre et des outils. Donc, ça nous a permis de rendre cette méthode à la fois robuste et pratique pour les entreprises de toute taille et de tout secteur. Et donc, cette méthode que va vous présenter Jennifer. Oui. Merci, Lisa. Ah, mince. Pardon. Je pense que vous avez perdu le écran. Ça doit être bon. Donc, je vais vous présenter la méthodologie, maintenant, ACT-PAS-APA et l'ensemble des outils associés. Alors, dans le contexte de la transition, ACT-PAS-APA s'inscrit comme un outil supplémentaire qui intervient, en fait, entre la partie mesure et la partie évaluation. Donc, la mesure des émissions de gaz à effet de serre avec les différentes méthodologies possibles, le bilan carbone, le GAG protocole, ISO. Et la partie évaluation, dont vient de parler Lisa, qui vient ensuite. Et donc, la méthodologie ACT-PAS-APA, c'est une méthodologie et des outils qui vont aider les entreprises à progresser vers la transition et à la planifier. Donc, la suite ACT-PAS-APA se compose d'une méthodologie et d'un ensemble d'outils pratiques. En ce qui concerne la méthodologie, on va commencer par là. Il s'agit d'un document de 55 pages environ qui présente à la fois les principes méthodologiques et fournit des explications et des recommandations pour la mise en œuvre. Il est associé à un panel d'outils pratiques, une grille de progression, deux boîtes à outils thématiques et un tableau de correspondance. Donc, on va voir tout ça ensemble. Pour l'essentiel, le processus ACT-PAS-APA se compose de cinq étapes. Bien sûr, ce processus peut être répété dans le temps pour une amélioration continue de la stratégie de décarbonation de l'entreprise. La première étape, situation actuelle, c'est un autodiagnostic de la maturité initiale de l'entreprise par rapport à la stratégie et aux pratiques de décarbonation. Donc, c'est un premier état des lignes. La deuxième étape, enjeux et défis, c'est une analyse stratégique des enjeux et des défis pour l'entreprise dans le contexte de la transition vers un monde bas carbone. La troisième étape, vision, c'est donc l'établissement d'une vision de ce que l'entreprise devrait devenir dans un monde bas carbone une fois la transition terminée. L'étape 4 qui découle de cette troisième étape, c'est l'élaboration d'une stratégie détaillée de décarbonation qui va définir les orientations, les objectifs et les ressources pour pouvoir atteindre cette vision. Et enfin, l'étape 5, plan d'action, c'est la définition, la mise en œuvre et le suivi d'un plan d'action qui mettra en œuvre la stratégie qui a été définie. En fait, la stratégie de décarbonation de l'entreprise ne doit pas être séparée de sa stratégie globale. Elle doit être vraiment intégrée à la stratégie de l'entreprise et constituer l'un de ses principaux clients. Bien évidemment, le processus en cinq étapes et la feuille de route plus détaillée que l'on va voir dans un instant sont un cadre, on va dire une norme, qui peuvent et même doivent être adaptées aux entreprises si ça peut aider à l'intégration de la stratégie de décarbonation dans la stratégie globale de l'entreprise. Si on voit maintenant un schéma du processus, donc chaque étape est composée de plusieurs actions qui impliquent différents niveaux stratégiques. Donc, quatre niveaux stratégiques ont été définis. Ils sont conformes à ceux définis pour la classification des recommandations de la TCFD, la Task Force on Climate Related Financial Disclosure. on a en orange les indicateurs et les objectifs, en bas, en vert, gris, la gestion de la transition bas carbone, donc Low Carbon Transition Management, en rouge la stratégie et en violet la gouvernance. La séquence d'actions qu'on va retrouver à l'intérieur du processus, donc qui va correspondre à différents niveaux stratégiques et à différentes étapes et les différentes actions sont cohérentes entre elles. Donc, on ne va pas s'attarder sur toutes les actions, mais vous pouvez voir qu'on a, par exemple, pour la partie stratégie, des actions stratégie, une cohérence dans le déroulé suivant les différentes étapes. Par exemple, dans la première étape, on va avoir tout ce qui est la maturité initiale, ce dont on parlait tout à l'heure de l'autodiagnostic, la maturité initiale de l'entreprise, l'analyse stratégique, la vision long terme, la feuille de route et le plan stratégique. Dans les actions qui concernent indicateurs et objectifs, on va retrouver l'identification des indicateurs de performance carbone qui sont pertinents, l'évaluation de la performance carbone et le fait de se fixer des nouveaux objectifs de performance carbone. Dans la partie gouvernance, on va retrouver tout ce qui concerne la formation et l'engagement du conseil d'administration de l'entreprise. Et enfin, les actions transition bas carbone suivent les actions stratégie, concernent la cinquième étape du plan d'action, donc la définition, la mise en œuvre et le suivi du plan d'action. Et en fait, pour encadrer la progression de l'entreprise tout au long de ces étapes et de ces différentes actions, des questions d'orientation vont être utilisées. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans ACT, les caractéristiques de la stratégie de décarbonation sont décrites selon les neuf modules qui sont sur la gauche et avec des indicateurs qui composent ces modules. L'ensemble des indicateurs fournit un cadre de critères d'amélioration dans ACT, PAS, APA. En fait, ce sont les aspects sur lesquels l'entreprise va devoir travailler pour améliorer sa stratégie de décarbonation. Et afin de le rendre plus pratique, chaque critère d'amélioration est converti dans ACT, PAS, APA en une ou plusieurs questions d'orientation. Donc, on va voir tout de suite des exemples de questions d'orientation ainsi que le principe des matrices de maturité. En fait, les matrices de maturité sont utilisées pour le système de mise à l'échelle des réponses aux différentes questions d'orientation. Pour chaque question, la réponse de l'entreprise peut être basique, standard, avancée, bonne pratique ou alignée sur une trajectoire bas carbone. Par exemple, on a la première question qui est donnée ici en exemple. Les objectifs en matière de performance carbone sont-ils alignés sur une trajectoire bas carbone ? Et donc, l'entreprise peut répondre selon l'échelle dans laquelle on va retrouver des réponses assez détaillées pour l'aider aussi à s'orienter entre les cinq niveaux de la maturité. Et ça va être comme ça pour toutes les questions d'orientation. Lors du diagnostic initial, donc dans la première étape, l'entreprise va répondre pour la première fois à toutes les questions d'orientation pour savoir où elle en est. C'est bien l'auto-diagnostic de la maturité initiale de l'entreprise par rapport à la transition. Et ensuite, tout au long des étapes suivantes, toutes les questions vont lui être reposées une deuxième fois. Alors, elle devra apporter une réponse plus aboutie à la question, puisque c'est au fur et à mesure des étapes d'acte phase à pas. Elle aura défini, par exemple, des nouveaux indicateurs de performance. Elle aura fait des nouveaux choix stratégiques. Et donc, elle va apporter une deuxième réponse à toutes ces questions. Donc, ces réponses seront à minimale et même, voire normalement meilleure, que celles qu'elle a apportées lors du diagnostic initial. Et donc, elle va venir, l'entreprise, cocher, en fait, une nouvelle réponse pour les mêmes questions, une fois qu'elle sera passée par les différentes étapes d'acte phase à pas. En pratique, pour vous décrire comment se passe un projet acte phase à pas standard, en matière de planification générale, le projet durera généralement à peu près un an à compter du lancement du projet jusqu'à la définition du plan d'action. Et ensuite, on compte environ deux années supplémentaires pour la mise en œuvre et le subi du plan avant que le processus ne soit arrêté. En ce qui concerne les acteurs du projet, les responsables du projet seront un porteur ou une porteuse qui est membre du conseil d'administration de l'entreprise et un coordinateur ou une coordinatrice qui est généralement un cadre intermédiaire et qui sera responsable de la gestion de l'ensemble du projet. Ce duo est soutenu par une équipe composée de représentants des principales fonctions de l'entreprise. Ici, on a les membres de l'équipe. Et cette équipe peut impliquer plus ponctuellement d'autres personnes ressources dans l'entreprise ainsi que des parties prenantes externes comme les fournisseurs, des clients, les collectivités territoriales, etc. dont les contributions peuvent être très utiles à la stratégie de décarbonation. L'entreprise peut également recourir au soutien d'un consultant spécialisé pour le projet et ces consultants seront nommés des conseillers actes basables. On reviendra sur leur rôle potentiel plus tard et notamment avec l'ISA. Bien entendu, l'ensemble de ces acteurs réaliseront le projet en utilisant la méthodologie et l'ensemble des outils pratiques qui sont associés. Maintenant, on va jeter un œil justement à ces outils qui sont un complément à la méthodologie. Donc, il faut savoir que la méthodologie est disponible sur le site ACT et pour avoir accès aux outils pratiques, il faut avoir suivi une formation, que l'on soit une entreprise ou un conseiller, pour pouvoir accéder à l'ensemble de cette suite d'outils. On va commencer par le premier outil, la grille de progression. En fait, c'est vraiment le carnet de route du coordinateur ou de la coordinatrice tout au long du projet. On va suivre la progression de l'entreprise, notamment la première fois qu'elle a répondu à toutes les questions d'orientation et ensuite toutes les réponses qu'elle va apporter à ces mêmes questions pendant les différentes étapes de la méthodologie et du projet. Donc, la grille de progression, en fait, elle va regrouper l'ensemble de ces questions et les matrices de maturité. Il y a une description sur la gauche de la slide. Il s'agit en fait de la grille de progression d'un fichier Excel qui inclut toutes les questions d'orientation et les matrices de maturité et qui permet une configuration dynamique de l'ensemble de ces questions en fonction du profil de l'entreprise. La première chose à faire, c'est vraiment définir le profil de l'entreprise pour que la grille calibre quelles questions et quelles matrices de maturité vont s'appliquer à l'entreprise. Ici, sur la droite, on a une capture d'écran de l'outil et on voit en haut de la feuille, donc c'est une feuille qui est utilisée pour l'étape 2, en jeu et défi. On voit donc les différents éléments, en haut les liens vers les feuilles, le suivi des progrès et des résultats. Vers le milieu, donc on a sur la gauche en violet un peu pourpre, les questions d'orientation, les matrices de maturité correspondantes, donc c'est le dégradé de couleur, le lien éventuellement vers d'autres outils et des commentaires que les utilisateurs peuvent inscrire. En bas, on voit qu'il y a plusieurs onglets de calcul. Toutes les feuilles sont conçues sur le même modèle. Donc, on va avoir une feuille pour le setup initial, pouvoir décrire l'entreprise et donc c'est ce qui va programmer quelles questions et quelles matrices de maturité vont s'appliquer dans les autres feuilles. Une feuille pour le diagnostic initial et ensuite une feuille par étape, deux, trois, quatre, cinq, pour pouvoir suivre les progrès de l'entreprise. On a également, en plus de ces feuilles par étape, des modèles, des documents qui sont à présenter dans le cadre de ce qu'on appelle le système de reconnaissance. C'est ce que Lisa va vous présenter tout à l'heure. Notamment, il y a des lettres d'engagement du conseil d'administration à fournir pour prouver que le conseil d'administration et que l'entreprise s'est bien engagée dans la démarche et passent bien les différentes étapes. Et donc, on va retrouver également ces modèles de documents dans cette grille de progression et ils seront remplis automatiquement à partir des données qui sont renseignées dans les autres ongles. Si on passe ensuite à la boîte à outils stratégie, elle va intervenir sur les étapes 2 à 5 pour ce qui concerne les actions liées à la stratégie et la gestion de la transition de la carbone donc sur la partie gestion du plan d'action. Elle se compose de quatre éléments. Elle a été développée pour soutenir l'analyse stratégique, le brainstorming, la planification également autour des étapes 2, 3, 4 et l'élaboration et la gestion du plan d'action pour l'étape 5. La première ressource, c'est une matrice de transition de bas carbone qui est inspirée de l'analyse SWOT et qui est conçue spécifiquement pour analyser les forces et faiblesses de l'entreprise face aux risques et aux opportunités associées à la transition de bas carbone. Le deuxième élément de cette boîte à outils, c'est un catalogue de technique de créativité qui est dédié à la définition de la vision à long terme et de la feuille de roue de la transition de l'entreprise. Je vais vous en parler un petit peu plus juste après. Le troisième outil de cette boîte à outils, c'est un outil de conception stratégique qui est inspiré de la méthode Océan Bleu pour soutenir la définition du plan stratégique de l'entreprise. C'est pareil, je vais vous présenter un petit peu plus en détail juste après. Et le quatrième outil, c'est un outil de plan d'action qui permettra à l'entreprise d'élaborer un plan d'action concret et qui soit climate smart, c'est-à-dire à la fois smart, comme on a l'habitude de voir dans les plans d'action, mais avec également des critères climat qui vont venir s'ajouter. Pour chacune de ces ressources, un manuel d'utilisation existe et explique à la fois sa finalité et ses instructions d'utilisation. Et pour chacune de ces ressources aussi, spécifiquement pour la boîte à outils stratégie, on a deux exemples d'entreprises fictives de deux secteurs différents qui ont été fournis pour faciliter la compréhension du fichier Excel et de la boîte à outils stratégie. Donc, je vais vous présenter un petit zoom sur le deuxième outil, le catalogue des techniques de créativité, et ensuite un petit zoom sur le troisième outil, donc la matrice haussée en bleu. En ce qui concerne le catalogue des techniques de créativité, cet outil, donc, il est utilisé à l'étape 3, d'acte pas à pas, lors de la conception du plan stratégique de l'entreprise. En fait, on l'a élaboré, c'est Utopie qui a élaboré cette boîte à outils stratégie, donc Utopie a élaboré ce catalogue parce qu'on pensait que le processus de génération d'idées doit être collectif et partagé entre les membres du conseil d'administration. Et donc, le catalogue propose des directives et des ressources utiles pour une variété de techniques de créativité adaptées à actes et au contexte de la transition climatique pour faciliter l'animation d'un atelier interne pour développer la vision bas carbone et la feuille de route de transition de l'entreprise. pour chaque technique dans le catalogue sont analysés les avantages et les limites et on a également si une option à distance peut être proposée. Et le but, c'est que bien sûr, l'entreprise trouve la solution qui lui correspond au mieux qui peut aussi être en dehors de ce catalogue mais c'est pour fournir un aperçu et des idées un peu clés en main pour l'animation de ces ateliers. Donc là, il s'agit d'un document PDF ou Word ou PDF. Donc, le deuxième zoom que je vous propose c'est sur la matrice Océan Bleu. En fait, les autres éléments de la boîte à outils stratégie à part le catalogue de créativité sont regroupés dans un outil Excel et la matrice Océan Bleu en fait, vous pouvez voir une copie d'écran sur la droite. C'est une matrice qui va être utilisée à l'étape 4 pour la définition du plan stratégique et le but c'est d'aider l'entreprise à définir une orientation claire et qui soit organisée par piliers stratégiques en accord avec les modules ACT. Donc, c'est le code couleur qu'on voit dessous. Donc, il y a bien les différents modules qu'on retrouve dans ACT afin de finaliser à l'étape suivante un plan d'action concret. La méthode Océan Bleu en fait, c'est définir ce qui doit être renforcé, exclu, créé et atténué dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. C'est une matrice on va dire à 4 il y a 4 volets, 4 dimensions, 4 blocs pour pouvoir vraiment définir plus précisément ce qui doit être fait concrètement dans le plan stratégique. ça va conduire en fait cette méthode Océan Bleu à avoir des idées et des solutions qui soient plus créatives et en même temps encadrées par les modules ACT comme vous voyez avec le code couleur qui est dessous. Je passe maintenant à l'autre boîte à outils qui cette fois a été développée par iCare & Consult qui est la boîte à outils Performance Carbon qui va appuyer finalement les étapes qui sont liées aux indicateurs et aux objectifs sur la gauche du schéma du projet. Il y a deux types de fichiers différents. Il y a l'outil Performance Carbon qui permet de mettre en évidence les performances carbones de l'entreprise de fixer des objectifs bas carbone sur des indicateurs spécifiques et la boîte à outils à proprement parler qui est aussi une liste de fichiers externes dont les résultats peuvent être intégrés à l'outil Performance Carbon et aider l'entreprise à améliorer ses connaissances sur les questions liées au changement climatique. C'est aussi une feuille de calcul du même fichier Excel. Si on rentre un petit peu plus en détail c'est donc un fichier Excel avec plusieurs onglets également. L'entreprise va devoir rentrer d'abord des données générales des données d'entrée sur l'entreprise sur son type secteur d'activité sa production son chiffre d'affaires etc. Des données d'entrée qui ne sont pas des données sur les gaz à effet de serre. Ensuite il y a un anglais spécifique justement sur les gaz à effet de serre. L'entreprise est donc en mesure de calculer des indicateurs d'intensité avec d'autres variables qui proviennent des données générales de l'entreprise les revues les tonnes de produits etc. On va pouvoir calculer des équivalences CO2 équivalents par euro par tonne de produits etc. On a un onglet sur ce qu'on appelle les émissions verrouillées donc les émissions verrouillées c'est des émissions où finalement le fait de faire un choix aujourd'hui va bloquer finalement des émissions de gaz à effet de serre pour les prochaines années parce que on a par exemple construit un bâtiment etc. qui a une certaine durée de vie et qui va être utilisé pendant toute sa durée de vie pour être rentable donc on a deux types d'émissions verrouillées des émissions basées sur les actifs donc les actifs qui vont être utilisés pendant une certaine durée de vie pour être rentable et certains qui émettent aussi des gaz à effet de serre pendant leur utilisation par exemple dû à leur consommation d'énergie et des émissions verrouillées aussi basées sur l'utilisation des produits vendus donc c'est le même raisonnement à la différence que les produits pourraient émettre des gaz à effet de serre après leur vente par l'entrée en haut à droite vous pouvez voir comment remplir ces données donc le nom des variables est en violet foncé quand ce sont des données qui sont essentielles obligatoires à accomplir et en violet clair quand c'est facultatif en fonction du modèle économique de l'entreprise notamment et l'entreprise peut aussi ajouter ses propres variables l'outil est flexible donc peut s'adapter à chaque secteur à chaque entreprise et les cellules blanches sont bien les données qu'il faut rentrer pour pouvoir faire les calculs et les graphiques que correspondent une fois que l'entreprise a rempli les cellules elle peut se fixer donc des objectifs elle peut justement jouer un petit peu avec l'outil pour voir ce que ça donne en termes de trajectoire et elle peut également sélectionner différentes trajectoires de référence pertinentes pour pouvoir s'y comparer donc c'est ce qu'on voit sur le graphique d'en bas à droite où on a la trajectoire de référence une des trajectoires de référence qui a été choisie et pour l'instant l'objectif que c'est choisi qu'a proposé l'entreprise qui est en rouge et on voit que dans ce graphique pour l'instant l'objectif que l'on s'y fixe l'entreprise n'est pas assez ambitieux par rapport à la trajectoire de référence puisque en 2020 on voit que l'objectif est au-dessus de la trajectoire de référence ensuite la boîte à outils elle permet à l'entreprise de calculer les données qui vont être rentrées dans l'outil performance carbone donc la boîte à outils peut aider l'entreprise à progresser tout au long de son parcours de transition de la carte donc voilà un petit récapitulatif des différents outils qu'on vient de voir la grille de progression qui est le carnet de route on va dire de l'entreprise la boîte à outils stratégie la boîte à outils performance carbone et on a également un tableau de correspondance qui a également été établi par iCare & Consult qui met en évidence la corrélation entre les normes de déclaration acte pas à pas et d'autres liés au climat par exemple le questionnaire du CDP science-based target etc. et le tableau de correspondance donc il a pour but d'aider l'utilisateur à valoriser les réalisations qui sont faites dans le cadre du projet acte pas à pas en vertu d'autres normes de déclaration qu'il peut utiliser et vice versa bien sûr ensuite on va passer dans un deuxième temps à la présentation du système de reconnaissance et de l'écosystème acte mais on a le temps de répondre à quelques questions si vous en avez on a à peu près une dizaine de minutes pour répondre à vos premières questions donc n'hésitez pas alors on va avoir quelques questions effectivement qui sont posées sur la boîte questions réponses d'abord on me demande c'est peut-être une question pour Lisa est-ce que la méthode a déjà été testée sur des entreprises et sur combien alors elle a été donc la méthode elle a été finalisée en janvier on a fait les premières formations d'entreprises et de consultants en mars et donc on a à peu près entre 15 et 20 entreprises qui ont démarré voilà depuis on va dire le premier trimestre 2021 la mise en oeuvre de la méthode et l'utilisation des outils en France donc on n'a pas encore de visibilité sur la mise en oeuvre complète du début à la fin de la méthode acte pas à pas mais voilà à date depuis la finalisation il y a quelques mois où on en est et alors il y a une question merci Lisa il y a une question qui est liée Madame Morel qui demande si la méthode a déjà été utilisée dans une école ou une université qu'est-ce que parmi ces acteurs qui ont démarré il faudrait des écoles ou une université on a des pas tout à fait mais on a des personnes qui ont suivi la formation acte pas à pas qui travaillent pour des écoles et des universités oui donc elles vont mettre en oeuvre elles n'ont pas encore tout à fait démarré mais je reviens sur sur des éléments un peu plus techniques Madame Moignet nous demande si on peut intégrer les infos directement d'un bilan carbone pour ne pas avoir à faire cette collecte deux fois Jennifer peut-être alors les infos du bilan carbone c'est ça oui alors en fait dans l'outil performance carbone dans l'onglet sur les émissions de gaz à effet de serre il va falloir rentrer justement ces données qui sont issues d'un bilan carbone qui aura été fait au préalable donc c'est pas c'est pas une démarche qui peut être on va dire deux en un il faut avoir fait son bilan carbone au préalable et ensuite il y a un onglet dans l'outil qui va permettre de rentrer en données d'entrée les résultats quelle que soit la méthode qui a été utilisée d'ailleurs pas forcément de bilan carbone ça peut être aussi GHG protocol ou d'autres systèmes pour réaliser des bilans d'émissions de gaz à effet de serre Merci une question liée encore sur les aspects métriques on n'a pas parlé pour l'instant de CNSB Stargate est-ce que enfin je vais élargir la question par rapport à la question qui est posée par Madame Meunier quel est le lien entre CNSB Stargate et ACPASAPA ce sont des méthodologies qui sont complémentaires mais qui ne sont pas tout à fait avec le même objectif puisque en fait vraiment ACPASAPA le but c'est d'être dans une démarche d'amélioration de progression c'est je vais laisser je pense une visa complétée aussi là-dessus mais c'est vraiment pas la même visée que les autres démarches qui existaient jusqu'à présent et c'est pour ça que ça a d'ailleurs été développé c'est des méthodes qui peuvent se nourrir l'une l'autre mais qui n'ont pas la même je dirais le même objectif si tu veux compléter Lisa oui bien sûr juste pour compléter donc SBT ce sont des méthodes sectorielles pour outiller les entreprises pour qu'elles se fixent des objectifs en accord avec l'accord de Paris et un monde sous les deux degrés une fois qu'une entreprise s'est fixée un objectif c'est la fin de SBT et la complémentarité du coup c'est ACPASAPA ou ACPASAPA ou ACPASAPA donc le but c'est de se doter en tant qu'entreprise d'une stratégie d'un plan d'action pour atteindre ces objectifs ou si on a déjà cette stratégie et ce plan d'action c'est de vérifier dans quelle mesure les moyens mis en oeuvre par une entreprise donc ça ce sont les neuf modules ACPASAPA qu'a présenté au début rapidement Jennifer les neuf modules de la stratégie BAKERMAN donc ce sont les moyens mis en oeuvre par une entreprise pour atteindre ces objectifs donc la complémentarité merci et alors c'est moi-même qui avais élargi la question mais du coup je vais répondre plus spécifiquement à la question précise qu'avait posée la monnaie en fait ACPASAPA est utilisé aussi d'un ACPASAPA comme une référence possible pour se fixer des objectifs effectivement voilà donc c'est pas en dur d'un ACPASAPA mais c'est une référence possible qui est d'ailleurs directement intégrée dans le carbone performance tool merci je sais pas si on a encore le temps d'une question mais je pense que c'est bon et du coup je suis bien sur une question oui encore une question Rémi ça peut passer ok merci puisque ACPASAPA est une initiative internationale est-ce que ça veut dire que les outils développés sont différents d'appliés à l'autre alors non ils sont pas différents d'un pays à l'autre c'est bien les mêmes la même méthode les mêmes outils après on n'a pas pour ce qui est de ACPASAPA on n'a pas de recul dans le sens où pour l'instant la mise en oeuvre se fait surtout en France on n'a pas de recul sur un besoin potentiel d'adapter cette méthode et ces outils à un contexte local différent c'est parce que on n'envisage pas de devoir faire ce type d'adaptation au niveau de la méthode et des outils après ce qui peut se passer et ce qu'on voit avec les méthodes d'évaluation sectorielle acte les méthodes historiques c'est plutôt une adaptation au niveau des trajectoires de référence qui peuvent être nationales et qui peuvent du coup faire sens pour les entreprises qui vont venir utiliser nos méthodes et nos outils de la même façon acte pas à pas pourrait être adapté ou en tout cas plutôt intégré des trajectoires nationales dans d'autres pays mais la méthode et les outils resterait cohérents les mêmes que ce qu'on vous présente ici avec des améliorations potentielles puisque la mise en oeuvre qu'on est en train de faire actuellement le but c'est de collecter aussi les retours d'expérience d'entreprise et de bureau d'études et d'améliorer une méthode et des outils qui sont tout jeunes merci et merci merci Lisa et Jennifer et du coup je pense qu'on va passer à la suite et puis je vais essayer de répondre par écrit à certains points qu'on n'a pas pu traiter pour l'instant à tout à l'heure merci Rémi merci Rémi merci Jennifer voilà alors on va vous parler un petit peu des dispositifs d'accompagnement à la fois pour progresser pour que les entreprises progressent et mettent en oeuvre les différentes étapes et les différentes actions de actes pas à pas et aussi les opportunités de financement de la mise en oeuvre de la méthode donc deux possibilités pour une entreprise qui va vouloir utiliser la méthode actes step by step d'où le S actes pas à pas la même chose sachant que la méthode comme le disait Jennifer est publique et qu'une entreprise qui suit la formation actes pas à pas ou un bureau d'études suit la formation actes pas à pas on va pouvoir en signant une licence obtenir les outils si l'entreprise ne souhaite pas communiquer sur son utilisation et bien voilà elle peut mettre les outils à profit et mettre en oeuvre la démarche par contre si l'entreprise souhaite communiquer rendre public cette démarche dans laquelle elle s'engage et dans laquelle elle progresse et la mise en oeuvre des différentes actions dans ce cas là on va demander à l'entreprise l'ADEME va demander à l'entreprise d'appliquer le système de reconnaissance et ce système de reconnaissance il a vraiment été pensé pour être le plus bénéfique vraiment apporter des bénéfices aux entreprises et pas seulement être un système on va dire de contrôle donc je vais vous le présenter ici donc ce système il a vraiment été conçu pour récompenser les progrès réalisés par les entreprises dans la mise en oeuvre de la démarche acte pas à pas donc le développement d'une stratégie et d'un plan d'action la carbone et donc le but c'est d'assurer vraiment une utilisation fructueuse de la méthode et des outils grâce à l'examen d'un conseiller à trois points clés trois checkpoints et cet examen va permettre à l'entreprise d'avoir des retours sur les informations qui vont être fournies au conseiller qui va faire l'examen des éléments et donc ça va être un premier niveau de vérification voilà d'éléments assez distincts mais pour l'entreprise d'avoir un regard sur la mise en oeuvre de la méthode d'une tierce partie formée à la méthode acte pas à pas donc voilà le regard d'un expert et de quelqu'un qui a l'expérience d'acte pas à pas et voilà donc ça c'est ce système de reconnaissance et en fait et donc au-delà du système de reconnaissance une entreprise peut aussi bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller d'une conseillère donc de quelqu'un qui a été formé d'un bureau d'études formé à la méthodologie acte pas à pas pour mettre en oeuvre toute ou partie des actions et des étapes de la méthode acte pas à pas et donc ça vient au-delà de ce système de reconnaissance mais ça peut permettre à une entreprise qui a moins de ressources en interne ou moins d'expertise sur le sujet de la transition bas carbone de bénéficier d'un accompagnement sur davantage d'actions que celles qui sont visées par les trois points de contrôle dans le cadre du système de reconnaissance et donc les niveaux de reconnaissance et les exigences de ce système ils ont été calés sur les différentes étapes de acte pas à pas et on a beaucoup discuté lors des différents ateliers de co-construction on a essayé donc de les mettre en place au moment où ça nous semblait le plus pertinent et aussi au moment où le retour d'un conseiller sur ces éléments clés allait être vraiment bénéfique pour une entreprise pour passer à l'étape suivante et vraiment partir dans la bonne direction avoir les bons éléments et réduire les erreurs potentiels donc voilà on a un point de contrôle au moment de l'engagement de l'entreprise et donc on va venir vérifier plutôt les conditions préalables donc une lettre de mission qui va comporter un certain nombre d'éléments plutôt administratifs et liés au projet de la mise en oeuvre de acte pas à pas et puis le certificat de la complétion de la formation acte pas à pas du coordinateur donc une formation acte pas à pas pour les entreprises pour que le coordinateur du projet en interne soit formé et c'est ces éléments-là qu'on va venir que l'entreprise va venir transmettre dans le cadre du système de reconnaissance à l'initiative acte donc à l'ADEME aujourd'hui en France pour enregistrement au niveau de l'étape 2 donc les exigences ça va plutôt concerner des éléments qui vont pouvoir attester du suivi des actions par l'entreprise et non de la performance il n'y a pas de ce système de reconnaissance ne vise pas à valider un certain niveau de performance mais bien à valider que l'entreprise met en oeuvre les étapes et les actions dans un temps imparti et ce temps imparti qui est en jaune sur la diapositive il a été défini de façon plutôt théorique encore une fois on a eu des retours sur cette proposition-là d'entreprise et de bureau d'études et le but c'est de garder une certaine dynamique mais aussi de laisser le temps à une entreprise de développer et déployer finalement une stratégie un plan d'action qui sont quand même des activités qui sont structurantes pour une entreprise donc voilà pourquoi on a un calendrier qui peut s'étaler sur trois ans au maximum et donc les différents éléments qui vont être demandés et à fournir sur les trois points de contrôle il y a bien des modèles comme le disait Jennifer dans les outils acte pas à pas dans la grille de progression donc ces éléments vont être pré-remplis au fur et à mesure de l'usage de l'utilisation de la grille de progression ça ne demande pas un travail supplémentaire ou de rédaction supplémentaire le système de reconnaissance va aussi permettre en fait la création d'une communauté à la fois d'entreprise et de conseiller autour de la mise en oeuvre de actes pas à pas et comme beaucoup de communautés finalement le but c'est vraiment de partager ces retours d'expérience de progresser d'améliorer la communication d'avoir des événements en commun pour pouvoir bénéficier de l'expertise des bureaux d'études et des retours d'expérience d'entreprise qui vont avoir mis en oeuvre la méthode et voilà et donc cette communauté sera gérée et pilotée par l'initiative acte et en France par l'ADEM alors on nous pose régulièrement la question sur un peu les coûts associés avec la mise en oeuvre de la méthode acte pas à pas donc pour résumer en fonction du fait d'être en entreprise ou un consultant dans un bureau d'études sur cette slide sont résumés les différents on va dire postes de dépenses potentielles formations outils licences pour une entreprise qui souhaiterait se faire accompagner par un bureau d'études comme je le disais le besoin d'une entreprise d'un accompagnement par un consultant est très variable et c'est pour ça qu'en plus comme aujourd'hui on a encore peu d'entreprises qui se sont engagées on n'a pas forcément beaucoup de recul sur le nombre de jours hommes d'une mission d'accompagnement d'une entreprise sur acte pas à pas on l'a évalué pour l'instant entre quelque chose qui correspondrait à une mission de 10 à 30 jours sur les 3 ans c'est vraiment variable il faut vraiment bien voilà établir un bon dialogue entre l'entreprise et le bureau d'études pour établir la feuille de route et la mission pour que les deux parties se progressent ensemble et que l'entreprise aussi monte en compétence sur le sujet le système de reconnaissance donc comme je le disais est facultatif obligatoire si l'entreprise souhaite communiquer et si l'entreprise reçoit des subventions publiques pour la mise en oeuvre de la méthode acte pas à pas notamment et j'y reviendrai dans le cadre du programme volontaire français acte et donc voilà les différents frais d'adhésion au système de reconnaissance en fonction de la taille de l'entreprise de la même manière qu'on n'a pas beaucoup de recul sur le 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 nombre de jours hommes pour un accompagnement d'un bureau d'études pour une entreprise qui souhaite faire la mise en oeuvre de l'acte pas à pas on n'a pas beaucoup de recul non plus sur le 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 d'adhésion sont inclus le temps passé par le consultant pour l'examen des différents éléments à communiquer sur les trois points des trois checkpoints. Voilà, et toutes les formations actes pas à pas, à la fois parcours conseillers et entreprises, sont sur le site de l'ADEN dans l'adresse et sur cette slide. On a un certain nombre de sessions qui viennent d'être réalisées en jeun. On est en train d'en prévoir d'autres pour répondre à la demande sachant que vraiment on a formé beaucoup de consultants et je pense que maintenant il faudrait que les entreprises viennent aussi aux formations parce que je pense qu'on a eu le retour notamment lors des sessions test la formation et le parcours entreprise acte pas à pas est vraiment pertinent est vraiment bénéfique pour j'espère que peut-être Coralie de Carcer en parlera mais je pense que c'est important qu'en entreprise les coordinateurs de projet prennent en main le sujet prennent en main les outils et qu'ils soient confiants dans leurs connaissances et compétences pour mettre en oeuvre la méthode acte pas à pas. Rapidement les différents guichets de subvention qui existent aujourd'hui pour faire financer la mise en oeuvre de la méthode acte pas à pas sont donc ceux affichés là sur la diapo Le plus pertinent aujourd'hui c'est bien le programme volontaire français acte piloté et coordonné par mon collègue Édouard Fourdrin puisqu'il va pouvoir répondre à la demande des entreprises de toute taille et va pouvoir permettre la mise en oeuvre de actes pas à pas et j'en parlerai un petit peu des conditions dans la salle de suivante On a beaucoup parlé du volet tremplin pour la transition écologique des PME donc c'est un guichet qui a été très qui a rencontré un grand succès voilà il est aujourd'hui arrivé on va dire à son premier terme donc il sera peut-être réabondé mais aujourd'hui a priori on n'a plus de il n'y a plus de de fonds pour pour notamment l'action sur le développement d'une stratégie bas carbone par contre nous avons aussi actuellement avec BPI France l'opportunité de déposer une candidature pour le le programme d'accélérateur de la transition et de la décarbonation pardon et et c'est donc un un programme qui là est assez complet il y a un ensemble de séminaires il y a un consultant qui accompagne l'entreprise il y a des temps collectifs et donc c'est pour ça que c'est c'est un on va dire c'est une offre un peu premium avec un reste à charge à l'entreprise relativement important puisqu'il ne s'agit pas que de mettre en oeuvre la méthode acte pas à pas il y a un ensemble d'outils notamment plus propre à BPI France sur les questions de 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 développement de 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 croissance de l'entreprise qui vont aussi être offerts dans dans ce dans cet accélérateur décarbonation et donc le programme volontaire acte en France les donc permet aux entreprises de mettre en oeuvre la méthode acte pas à pas mais aussi les méthodes d'évaluation sectorielle avec les différents secteurs couverts là sur les petites icônes et puis la méthode générique qui qui permet vraiment là de d'évaluer les entreprises dont les activités sont sont dans des secteurs moins émetteurs de gaz à effet de serre donc vraiment une majorité des entreprises aujourd'hui couvertes on va dire par les méthodes acte évaluation et puis donc un un processus de financement et de sélection de l'ADEME dans le cadre du programme volontaire acte en France sur les coûts éligibles donc les coûts éligibles c'est bien l'accompagnement par un bureau d'études d'une entreprise donc c'est une prestation externe donc c'est l'entreprise qui fait la demande à l'ADEME pour un financement de ce conseil avec donc en fonction de la taille de l'entreprise depuis la très petite entreprise jusqu'au grand groupe des subventions qui vont aller de 50 à 70% et le formulaire de candidature il y a trois volets qui sont disponibles et téléchargeables sur le site de l'initiative acte sur la page l'onglet du programme volontaire acte en France y compris aussi sur cette page la liste de tous les consultants formés aux méthodes à la fois acte pas à pas et évaluation donc voilà vous avez a priori toutes les infos pour déposer votre dossier mais si vous avez des questions notamment sur le programme volontaire acte en France comme je le disais Edouard Faudrin sera à même d'y répondre je vais laisser la parole à Coralie pour son témoignage bonjour à tous du coup je me représente Coralysenne chargée de projet RSE dans l'entreprise Carcia donc je vais vous présenter un petit peu assez rapidement ce qu'on fait chez Carcia comme vous le voyez du coup notre coeur de compétence c'est vraiment la sécurité des aliments le but c'est vraiment d'assurer l'hygiène de la fourche à la fourchette c'est à dire de la production primaire à la transformation des aliments pardon Coralie je me permets juste de te dire est-ce que tu peux baisser un chou et ta caméra on voit le haut de ton visage parfait c'est bon ouais c'est super désolé j'ai un petit problème d'affichage je ne me vois pas merci alors oui du coup pardon le but c'est vraiment d'agir dans un cadre de prévention notamment pour limiter l'usage des médicaments en élevage et assurer les meilleures pratiques de nettoyage et de désinfection au nom de la chaîne alimentaire pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous du coup les utilisateurs de nos produits de désinfection et de détergents c'est des éleveurs des industriels de la chaîne alimentaire des cuisines collectives des restaurateurs donc on est un groupe international on est à peu près 1850 à travers le monde sur tous les continents et on n'est pas soumis à une obligation de reporting alors pardon je demande le contrôle pour pouvoir passer la slide c'est bon hop c'est tout alors du coup pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans la démarche acte pas à pas c'est que ça correspondait vraiment aux actions qu'on voulait faire dans notre programme RSE d'une manière générale donc vous pouvez voir à droite les cercles qui ne sont pas entourés c'est les actions impact climat de notre programme RSE qui ne vont pas être facilitées par le programme acte pas à pas donc ça va être cartographier les risques liés au changement climatique et limiter leurs conséquences mais aussi évaluer notre dépendance aux énergies fossiles et connaître les impacts économiques et sociaux de leur réaréfaction mais pour les trois autres ronds qui sont entourés d'oranges c'est les trois actions sur cinq de notre programme RSE qui vont être facilités par le programme acte pas à pas donc la première qui est assez importante pour nous c'est de sensibiliser un maximum de collaborateurs sur les impacts du changement climatique et sur la biodiversité parce qu'on considère que plus les personnes seront sensibilisées plus elles comprendront notre démarche histoire de les intégrer au maximum mais aussi qu'elles pousseront des projets de leur côté ensuite quelque chose qui est facilité aussi par le programme c'est lister les postes significatifs des missions de GES notamment au niveau SCOPE 3 et évidemment le plus le plus évident c'est mettre des objectifs de réduction à moyen et long terme concernant les gaz à effet de serre donc comme je vous le disais l'idée c'est vraiment d'utiliser la stratégie de la mettre en place pas à pas c'est vraiment quelque chose qui est important dans les entreprises surtout dans les entreprises qui sont très enfin qui sont pas très grosses mais qui sont assez grosses comme la nôtre c'est que ça peut être un petit peu difficile de savoir par quel bout par quel bout prendre la démarche de savoir où commencer notamment pour les missions des GES c'est assez compliqué et du coup le fait de procéder étape par étape ça rend la démarche beaucoup moins effrayante et beaucoup plus rassurante et du coup vous avez entendu parler de la grille de progression tout à l'heure ça permet aussi de se poser des questions par rapport à certains points dont on n'avait pas conscience par exemple une des questions ça va être de quelle est la part d'investissement dans la R&D qui est liée vraiment à la transition bas carbone et ça permet de se dire tiens on pourrait peut-être faire une démarche une action là-dedans etc et un point qui est non négligeable c'est d'être challengé pour prendre des engagements ambitieux et mettre en place des actions concrètes c'est-à-dire que du coup le fait aussi de travailler des consultants ça permet d'avancer régulièrement et de ne pas avoir le choix en fait parce que des fois en interne on a tendance à se dire bon on peut décaler d'une semaine de deux semaines etc et là du coup on fait vraiment les choses en temps et en heure et on est guidé dans cette démarche donc là je vais vous parler un petit peu rapidement de notre organisation RSE en interne pour vous faire comprendre comment aussi on pilote la démarche et qui est impliqué donc l'équipe projet on est quatre on est deux en RSE et deux en performance industrielle pour le côté vraiment donné parce que on a beaucoup d'usine ça ça nous permet de collecter des données plus facilement après d'une manière générale la démarche RSE est pilotée par le comité opérationnel donc c'est 13 personnes qui viennent de quasiment tous les départements du groupe et qui vont déployer les plans d'action RSE et dans ce cadre là ils vont déployer le plan d'action à la fin de la démarche mais aussi le co-construire et pouvoir nous communiquer les données dont on a besoin pour le déploiement dans les pays c'est les binômes RSE référents qui vont nous aider là-dedans pour vraiment pouvoir faire en sorte que la démarche se déploie sans accro dans tous les pays et que tout le monde soit au courant un petit peu plus facilement et enfin à gauche les ambassadeurs à Chocat c'est des personnes qui sont formées en interne pour être acteurs du changement social et environnemental et qui du coup sont plutôt du côté de l'inspiration et qui vont donc pouvoir contribuer un petit peu à la stratégie climat en nous donnant des idées et également pouvoir déployer le plan d'action sur le déroulement alors par rapport à la démarche globale on en est au tout début puisque la réunion cadrage a eu lieu il y a moins d'un mois donc je vais vous parler je vais essayer de vous parler de manière très concrète des premières actions qu'on a pu faire mais du coup on se situe uniquement sur le premier la première phase de démarrage des diagnostics initiales donc on a pu faire une réunion de quart d'âge avec du coup Jennifer et Rémi concernant les dates les actions les documents qu'on allait devoir communiquer et aussi ils ont été là pour décrypter le projet pour justement l'équipe projet parce que en général c'est une personne seulement qui va se former à la démarche mais l'équipe projet est plus élargie donc c'est pas forcément toujours facile quand on est au début de la démarche c'est qu'on sort de la formation de l'expliquer donc c'est aussi l'intérêt ensuite on a pu configurer la grille et faire le diagnostic initial de maturité donc remplir partiellement la grille de progression poser nos questions parce que c'est vrai que même si c'est un outil qui est très bien fait des fois on n'est pas forcément toujours au courant notamment quand ça concerne d'autres départements on ne sait pas forcément comment s'y prendre et on a pu communiquer aussi les documents pour l'estimation scope 3 puisqu'on a déjà fait le scope 1 et 2 ensuite on va pouvoir faire la début juillet une réunion de lancement avec toutes les personnes dont je vous ai parlé qui anime le réseau RSE d'une manière générale avec un petit bonus le mot du PDG au début pour vraiment appuyer sur l'importance de cette démarche pour le groupe et concernant la sensibilisation on a choisi le format de la fresque du climat c'est assez personnel et c'est un investissement en temps puisque c'est sur 3 heures mais ça permet de vraiment faire comprendre à tous les collaborateurs comment ça marche et enfin la visibilité qu'on a pour l'instant dans les dates ça va être la réunion de travail début juillet pour vérifier qu'on a correctement rempli la progress grid si on a des questions ou pas et connaître les prochaines étapes notamment au niveau du bilan carbone et donc je ne vais pas vous parler des prochaines étapes parce que vous les avez déjà entendues mais c'est là où on en est aujourd'hui voilà je vais laisser peut-être Rémi prendre la parole pour les questions oui merci Coralie alors on a une question à propos justement de l'impact sur les sur la de la sensibilisation et donc on te demande combien de collaborateurs ont été ou seront impactés dans la sensibilisation et dans leur quotidien par démarche acte pas à pas c'est une c'est une bonne question pour la sensibilisation du coup l'idée c'est de faire une fresque du climat avec un petit mot sur la démarche acte pas à pas à la fin donc alors ce qu'on attend qui va peut-être pas être le cas mais l'idéal ce serait de faire un effet un peu boule de neige donc la fresque du climat c'est un outil qui est qui est disponible un petit peu pour tous et donc l'idéal donc c'est Rémi Jennifer et moi qui allons l'animer pour la première mais on souhaiterait que nos collaborateurs se forment à former les autres pour faire un effet boule de neige et que tout le monde puisse être sensibilisé toujours avec un petit mot sur acte pas à pas à la fin et donc ça permettra de mobiliser beaucoup plus facilement tous les collaborateurs pour la fabrication du plan d'action les données et son déploiement à la fin de la démarche merci on a une autre question plus générale sur acte pas à pas de monsieur Namiaz est-il prévu une plateforme web de déclaration de la stratégie avec un mode de contrôle une validation par les pairs peut-être une question pour Lisa une plateforme web de déclaration ou autre mode de déclaration peut-être peut-être élargir la question aux outils actes oui c'est ça oui 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 alors les outils actes évaluation et pas à pas sont aujourd'hui des sous format fichier Excel etc donc qui s'utilisent en local surtout et on est en train de passer ces outils alors on a commencé plutôt par les méthodes d'évaluation on est en train de les passer on va dire sous la forme d'un logiciel avec une application qui tourne en ligne mais avec des données qui restent au niveau local donc il n'y a pas de risque de partage des données des entreprises avec d'autres parties prenantes que la personne qui conduit qui utilise l'outil mais on fait bien ces travaux de développement d'outils sous un format différent pour avec dans l'objectif de passer ensuite à une plateforme en ligne donc que ces outils soient disponibles sur une plateforme en ligne avec un certain niveau d'accès pour garantir la confidentialité etc mais donc c'est un projet qu'on a et qu'on est en train de poser la première pierre on va dire cette année et pour que cette plateforme idéalement nous c'est les travaux de l'année prochaine en termes de développement ok merci une autre question générale sur Acte qui revient à plusieurs endroits donc là je vois M. Minier en particulier qui pose la question sur les en fait les cibles principales de Acte Pas à Pas en termes de taille d'entreprise et donc plus précisément il demande est-ce qu'on cible des PME ou est-ce que c'est aussi pour les grandes entreprises internationales qui sont déjà bien engagées et qui utilisent SBTI parfois je pense que la méthode et les outils je pense que la méthode elle est pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille je pense que les outils on les a développés pour des PME des PME des grandes entreprises je pense que des grands groupes vont vouloir des outils davantage sur mesure mais qui pourraient s'inspirer des outils qu'on propose et je pense que des TPE vont trouver les outils peut-être un peu machine à gaz un peu trop pas adaptés à une très très petite entreprise mais voilà par contre la méthode avec les actions et les étapes ça je pense que c'est pour toute une entreprise donc je pense que les outils seront adaptés si c'est une très petite entreprise ou un très grand groupe merci je reste sur des questions assez larges pour l'instant est-ce qu'il est envisagé que la méthode ACT soit appliquée également à d'autres types d'empreintes j'imagine d'impact environnemental au-delà du carbone ACT c'est assez similé au carbone transition je pense que on est en train d'intégrer la question de l'adaptation donc là ACT c'est historiquement plutôt sur la réduction la mitigation etc et là on est en train d'intégrer plutôt l'adaptation des entreprises au changement climatique mais je pense qu'on s'arrêtera au critère gaz à effet de serre ok merci monsieur Dupuis nous demande s'il y a des liens entre les actions ACT pas à pas et les subventions du plan de relance gérées par l'ADEME alors c'est le oui c'est c'était le volet donc tremplin pour la transition écologique des PME il y avait une action enfin qui s'appelait stratégie des entreprises et donc c'est ce fond c'est ce guichet qui a priori aujourd'hui est arrivé à terme donc c'est on ne sait pas s'il sera réabondé on ne sait pas s'il y aura de nouveau des financements disponibles via ce guichet dans le cadre du plan de relance voilà ok donc ça ça reste ça reste en suspens pour l'instant à voir madame de Souza demande alors c'est une question pourquoi Rally de nouveau c'est dans le désordre mais je l'épends aussi au fur et à mesure où elles arrivent donc concrètement quel est le niveau d'engagement du top management pour cette initiative alors entre parenthèses nombre d'heures à passer etc mais peut-être aussi pour commencer au niveau du portage comment est-ce que c'est impliqué oui c'est une bonne question déjà le PDG est assez sensible à la démarche donc ça ça aide et aussi ce dont je vous parlais le comité opérationnel RSE ça fait partie des top managers en fait c'est quasiment que des top managers donc c'est les personnes qui vont qui vont aider le plus à la démarche en dehors de l'équipe projet et alors je ne me souviens plus si vous en aviez parlé de la de la lettre d'engagement je ne sais plus profite non vas-y voilà c'est simplement une lettre d'engagement vraiment très très terre à terre pour faire signer le dirigeant de l'entreprise qui l'a engagé mais du coup c'est voilà on essaie de communiquer au maximum donc de toute façon le but c'est un monde embarqué un maximum de monde que soit le top management ou le reste voilà ok merci alors monsieur Minier demande si on peut proposer à l'heure actuelle Asapa à une entreprise de l'agroalimentaire sachant que l'agroalimentaire c'est un secteur qui est côté acte évaluation ça fait partie encore en expérimentation c'est une question pour Lisa plutôt oui 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 je pense que je pense que ça reste pertinent et comme comme acte agri-agro évaluation sera finalisé en septembre on aura on aura déjà je pense la possibilité de si l'entreprise s'engage avec Acte Pas à Pas d'intégrer les bons indicateurs dans Acte Pas à Pas pour sa mise en œuvre ok merci madame Di Tomaso demande si la méthodologie a été envisagée pour accompagner des entreprises en création afin d'intégrer les enjeux environnementaux dès la conception de l'offre de l'entreprise alors je ne suis pas sûre de comprendre complètement complètement la question je dirais que oui puisque le Acte Pas à Pas c'est pour développer une stratégie bas carbone par contre je pense que la partie diagnostique va être un peu compliquée si l'entreprise n'existe pas donc pour diagnostiquer une stratégie il faut peut-être quand même qu'il y ait un certain genre de stratégie pareil il faut un bilan carbone je pense qu'il y a peut-être dans un point de vue concept c'est bien de se poser ces questions peut-être au moment de créer une entreprise mais je pense que peut-être d'avoir certaines actions de la méthode peuvent être sources de de bonnes ressources mais je pense que par contre il va y avoir plus concrètement des des actions comme le bilan carbone à mettre en oeuvre avant merci monsieur Cazot demande si une société qui se déplace ou souhaite se déplacer exclusivement ou majoritairement au vélo peut intégrer le programme je dirais que ça dépend du secteur de l'entreprise parce que c'est peut-être c'est plus ou moins ambitieux de se déplacer en vélo pour une entreprise en fonction de son secteur c'est plus ou moins pertinent donc j'espère que cette entreprise a d'autres actions en lien avec son son activité industrielle ou de service que simplement se déplacer à vélo même si c'est bien a priori ce ne sera pas suffisant en tout cas voilà ça démontre un engagement au départ qui est une bonne base et puis ensuite justement l'idée sera d'élargir et d'avoir un disant plus global sur ce qu'on peut faire j'imagine on a pas mal de questions sur en fait le contrôle qui est fait de la qualité de ce que fait l'entreprise dans le cadre de la CUPASAPA et puis une question à laquelle a répondu par écrit Jennifer tout à l'heure mais je pense que c'est peut-être bien de l'évoquer en direct comment est-ce que peut-être de manière ça a été évoqué en début de présentation mais peut-être c'est le coup de le répéter de le clarifier comment est-ce que s'articulent acte PASAPA et acte évaluation quels sont les rôles respectifs de l'un et de l'autre peut-être et voilà comment est-ce qu'on sait si on doit s'engager vers acte PASAPA ou vers acte évaluation c'est une question qui est revenue plusieurs fois ok alors peut-être simplement déjà on a on a développé un outil de pré-diagnostique justement pour un peu orienter les entreprises sur plutôt acte PASAPA ou plutôt acte évaluation ou carrément un bilan des émissions de gaz à effet de serre et donc ce petit outil il est en ligne disponible quand vous arrivez sur le site de l'initiative acte il faut répondre à une dizaine de questions ça prend moins de trois minutes ça permet aussi de comprendre un peu l'approche acte qu'est-ce qu'on entend par stratégie de la carbone et en fonction des réponses données et qui ne sont donc on ne collecte pas d'informations sur l'adresse mail enfin c'est le but c'est pas ça mais donc en fonction des réponses données il y a une orientation qui est faite voilà plutôt sur acte évaluation ou acte pas à pas et en fait peut-être plutôt retour d'expérience des entreprises qui on peut utiliser acte évaluation comme un premier diagnostic de la stratégie bas carbone et on peut ensuite choisir dans une démarche d'amélioration continue d'utiliser acte pas à pas pour améliorer sa stratégie bas carbone étant un premier objectif c'est bien d'améliorer sa stratégie bas carbone et mettre en place un plan d'action ambitieux et potentiellement de refaire une évaluation acte quelques années plus tard et voir si son score s'est amélioré une entreprise qui n'a pas du tout de stratégie bas carbone qui met en place quelques actions notamment par exemple trajet à vélo pourrait choisir d'utiliser acte pas à pas pour développer une stratégie et commencer déjà à intégrer les actions réalisées aujourd'hui dans cette stratégie et ça peut être pertinent parce que ça peut aussi justement pondérer ou en tout cas remettre à niveau la pertinence de ces différentes actions qui ont un impact sur le changement climatique mais en tout cas leur redonner la bonne pondération le bon poids par rapport aux activités de l'entreprise Merci Monsieur Nakache demande comment est-ce qu'on peut s'assurer de la véracité des résultats après amélioration des process et abaissement des gaz à effet de serre Alors la question revient comment est-ce que dans Adfazapa je l'énergie peut-être Adfazapa comment est-ce que dans Adfazapa on s'assure que les entreprises ont vraiment amélioré leur stratégie climat grâce à Adfazapa Alors si elles font si l'entreprise alors en interne l'entreprise a priori en utilisant l'outil de la Progress Grid va pouvoir voir ses réponses dans les matrices de maturité s'améliorer et donc c'est un premier niveau on va dire de vérification ensuite si l'entreprise choisit le système de reconnaissance les l'examen des trois points de contrôle des différents éléments permettent une voilà le regard d'une tierce partie sur la pertinence et la véracité je ne sais pas mais en tout cas la cohérence de ce qui est fait par l'entreprise et ensuite d'un point de vue peut-être plus oui global c'est que l'initiative acte ce pas de temps qui est proposé de trois ans maximum c'est aussi parce qu'on pense que pour progresser et pour il faut être dans une certaine dynamique et que ce qu'on propose doit être mis en oeuvre dans un temps imparti après si on veut vérifier la performance de l'entreprise donc la performance du plan d'action qui va être mis en oeuvre avec acte pas à pas il faut je pense faire une évaluation acte et c'est ça qui va et faire cette évaluation la faire faire par un bureau d'études par une tierce partie c'est cette évaluation qui va notamment au moyen d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui va attester de de la véracité des progrès je peux me permettre de juste rajouter un petit mot sur la grille de progression c'est les réponses en fait possibles sont vraiment extrêmement précises et à chaque fois on fait un drive afférent à la grille de progression pour remettre les documents qui prouvent notre engagement et les réponses aux questions donc ça nous permet de nous-mêmes en fait vérifier nos réponses et être sûr de ce qu'on dit voilà